Hey 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 ! Salut mes petits culs ! Et bienvenue pour ce nouvel épisode du D-Case Challenge ! Euh... D'accord. Voilà ! Donc, c'est Albert qui va passer à la casserole. Sachant que normalement je vire tous les vampires, hein. Donc, vous voyez, cette dame-là, il va falloir javir son foyer. C'est Kira Anand. Et Albert va se faire bouffer. C'est un bon début d'épisode, tout ça. C'est son anniversaire et en plus de ça, croque dans le cou ! Si tu aimes te faire croquer, lève la main. Si tu aimes te faire croquer, lève la main. Si tu aimes te faire croquer, si tu aimes te faire croquer, si tu aimes te croquer, lève la main. Non, non. Alors, j'ai pas fouillé, je sais. Excusez-moi. Et en plus, elle y va à fond, le pauvre. Oh non, mais Albert où, non ? Qu'est-ce qu'il se dit après ? Prendre un bain de mousse ? D'accord. Oh, mon tout petit ! Oh, mon pauvre ! C'est du grand n'importe quoi. Merci, madame. Au revoir. Vous allez ne plus exister d'ici le prochain épisode, parce que je ne veux pas de vampire dans cette partie. Non, aucun vampire n'est accepté. T'aurais pu le défendre, Arthur. Tu déconnes. Allez, Albert. Remets-toi-en. Tu vas aller au lit après. Et donc, nous sommes le jour de Pâques. Je vous avais dit que j'avais instauré ce jour-là comme normalement doit l'instaurer. Donc, c'est aujourd'hui. Et là, c'est chasse aux oeufs. Des oeufs peints colorés sont cachés sur votre terrain. Trouvez-les tous. Pour participer, cliquer sur des objets dans le monde et sélectionner chasser des oeufs. Alors là, non. Est-ce qu'on les voit, les oeufs ? Ah, et puis la petite, elle est levée, là. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Tu vas prendre un bain. Chasser des oeufs. Ah ouais ! Trop drôle. C'est génial qu'ils aient instauré ça. Bon, bah, on va rigoler. Là, je la laisse prendre son bain. Albert, il va aller se coucher. Et puis... Elle, elle va aller manger. Et puis, on va peut-être commencer avec Simone, au final. Parce que c'est elle qui est la mieux faite, la mieux placée pour chasser les oeufs. Et lui, il dort toujours pas. Non, c'est un robot. Notre majeure d'homme est en avance sur son temps. En 1920, il est un robot. Voilà, c'est comme ça, c'est fait. Allez, Albert, va te coucher, va. Ça va te faire du bien. Bon, on va essayer tout de suite chasser les oeufs. Dans la baignoire, je sais pas trop comment elle va découvrir... Ah, d'accord, mais il y en a... Dans les chiottes aussi, tu déconnes ? Ah bah oui, d'accord. Donc, elle, elle trouve des oeufs dans les baignoires et dans les toilettes. Ok, on va chercher dans le frigo. On va peut-être pas faire tout avec elle parce que sinon, il n'y a peut-être pas dans toutes les baignoires. Ah, peut-être que si. Ah oui, d'accord, des oeufs décorés comme ça ! Ah, c'est rigolo. Non, tu peux pas... Est-ce que tu peux chercher dans la bibliothèque ? Vas-y, va chasser des oeufs dans les bibliothèques là-dedans. Non. Dans le lit. Ah, tu peux aller dans le lit de ton frère. Non, va laisser le gamin le faire lui-même. Et dans ton lit à toi, là-haut. Attendez, c'est laquelle ? C'est ici. Tu vas chasser des oeufs là. Et toi, tu vas chasser des oeufs ici. Dans le bureau, non. Par contre, dans l'armoire, oui. Ah, c'est rigolo. Ça m'amuse, moi aussi, ça. Là, il n'y en a pas. Dans le panier à linge, il n'y en a pas. Ici, non. Dans la malle, il n'y a pas. Dans le lit, ici, tu peux. Tu vas chercher ici aussi. Ah non, on va s'amuser, hein. Oui ! Elle a trouvé un oeuf ! Il faut en trouver combien ? Non, il n'y a pas de... D'accord, elle aussi, elle en a trouvé. Ah bah, dis donc ! C'est qu'il y en a pas mal, hein. Rareterrare ! Hop, encore un autre. C'est sympa ! Et là, elle n'en a pas retrouvé, hein, mais... On va chercher dans les autres lits, hein. Viens, on va chercher dans tous les lits. Ah, maman, elle est réveillée. Qu'est-ce que tu fais, Marguerite ? Mais non, tu vas chercher dans le lit aussi. Elle va chercher des oeufs. Là, on ne peut pas. Tu vas chercher des oeufs dans ta commode. Dans le berceau, on ne peut pas. Est-ce que dans le frigo... Ah, toi, tu as juste préparé un grand repas. On est déjà passé par là, donc on ne peut pas. Dans la maison de poupées, non, on ne peut pas. Non. Ah, dans le pot de fleurs, on peut chasser les oeufs dans le pot de fleurs. D'accord, d'accord, d'accord. Hé, et là-dedans ? Non, il n'y en a pas. Hé, mais oui, du coup, les gamines, elles n'ont pas cours. Parce que ce sont des lundis de Pâques. Je m'attendais à ce qu'elles aillent en cours, mais non, pas du tout. Oh là là. Oui, mais moi, je les ai préparées comme des championnes, comme si elles allaient à l'école. Mais non, toujours pas. Bon, bah écoutez, au moins, on pourra faire tranquillement la petite journée de Pâques. La chasse aux oeufs et compagnie. Est-ce que... Non, tu ne peux pas en chercher là. Là, non. Là-dedans. Non, non. Oh, c'est déjà pas mal. On voit le berlis. Les deux trous qu'il a dans le cou, le pauvre. Mais non, quoi. Allez, on va complimenter. On va illuminer sa journée, tout ça. Malgré qu'il pue, le pauvre. Bah oui, il est mal à l'aise. Bah oui, il s'est fait couffer. Ok. Allez, on chante tous la même chanson pour les jours fériés depuis le premier jour jusqu'au dernier. Ah, elle décolle. C'est sympa. On a l'air des nuages non, parce qu'il pleut dehors, pour changer. On chantait une chanson de jours fériés. Ok, voilà. Gisèle vient d'une bonne amie de Simone. C'est super. Tout va bien dans le meilleur des mondes, apparemment, pour les Sims. Tiens, Albert, toi aussi, tu as essayé de chasser des oeufs dans la baignoire et dans les toilettes ? Hmm. Tellement les meilleures cachettes au monde pour ça. Ah. Vous avez déjà cherché ici. Mais ce n'est pas moi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi qui ai cherché là, promis juré. Ah, là, il y a un pot. Oui, à chasser des oeufs là-dedans. Non, ici, non. Dans le bureau, non. Mais on s'en fout, tu ne nettoies pas les mains, Albert. Ce n'est pas très grave. Nous, on veut savoir si tu trouves des oeufs de papac. La chasse aux oeufs. Ah oui, tu en as trouvé un, quand même. Un seul. Deux. Bravo. Tu es le meilleur. Avec un... J'ai l'air tellement convaincue. Tiens, tu ne peux pas chercher... Le pot de fleurs là, vas-y. Chasse des oeufs dans les pots de fleurs. Dans la pendule, non. Ah ! Je n'avais pas vu le lapin. Le lapin des fleurs, c'est trop mignon. Ah, il est trop chou. On va l'appeler. Enfin, on va venir lui parler, illuminer la journée. Discuter des centres d'intérêt. Il s'appelle vraiment le lapin des fleurs, quoi. Ce n'est pas quelqu'un qui est dedans. Attention, hein. Hello Smith, elle l'appelle. D'accord. Hello Smith. Il resplendit. C'est trop mignon. Chantez une chanson du jour férié. Allez. Se plaindre. Non, on ne va pas se plaindre. Mais il ne parle pas. Il n'a pas de voix. Tu vas le complimenter. Le lapin des fleurs vient de devenir un bon ami. Oh, c'est trop mignon. 6 186 implos. Pardon. Oh, mon Dieu. Ça va être... C'est l'ordre de préfecture. Marguerite, tu vas nous faire un grand repas. Parce que c'est dans les traditions. Le petit, il est levé. Je vais peut-être faire comme ça. Préparez un grand repas. Dîner avec de la dame. Allez. On va faire un faux Thanksgiving. Le petit, il pue. Et le petit a faim. Ok. Albert. Non, si je veux venir chez lui. Ah, ben non, non, non. Mais par contre, tu peux venir à la maison. Ça, ce n'est pas un souci. On va donner à manger au petit garçon. Avant. D'accord. Il reste ça. Tiens, Marcel. Prends ça. Ce serait déjà pas mal. Et puis, bon, Albert. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux recommencer à faire ta... Oh, le lapin, le lapin. Le lapin. Des fleurs, il s'en va. Quel malheur. Il court sous la pluie. Puisque dans mon jeu, il pleut tout le temps. Putain, je chante trop mal aujourd'hui. Laisse tomber. Je ne sais pas où il va. Reviens, le lapin. Reviens, le lapin. Insulté. Il humilie la journée. Oh, il a arrêté de briller. Ah non, c'est parce qu'on était un peu trop loin. Non, mais vas-y. Si tu veux t'en aller, mon petit... Va-t'en, on va pas te... Décrire la nouvelle idée. Battez-vous pour obtenir des oeufs. Alors, attendez. C'était où ? On va essayer, en tout cas, faire. Bah, je ne l'ai plus, maintenant. Ah ! Partager un secret. Oui, mais non, ce n'est pas trop ce que je voulais dire. Ah, bah, bien sûr. Mais bien, on ne peut plus, maintenant. Partager l'esprit. Oui. Mais moi, je veux qu'on se batte. Oh, là, ça ne marche plus. Mais non, 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 non. Ah, c'est de la merde. Ils sont sérieusement buggés, ces Sims. Ils avancent, ils sortent au parapluie, ils s'arrêtent. Ils relancent, ils s'arrêtent, machin. Ils ne s'épluent. Ok, parlez des rêves. Battez-vous ! Ah, bah, quand même ! Mais il est flippant, non ? Il ne parle pas ? Moi, il me fait peur, quand même. Bon, battez-vous vite, qu'on ne perd pas trop de temps là-dessus. Ah, ça y est ! Oh, là ! J'ai l'impression que... Albert va être dominé par le lapin. C'est énorme ! C'est n'importe quoi ! On voit trop bien et tout ! Alors ? Eh, non ! Ah, 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 ah ! Oula, oula, oula ! On ne sait vraiment pas qui va gagner, là. Boum, boum ! Ah, merde, c'est le lapin qui gagne, non ? Ah, bah, non. Allez, Albert, défends ton whistec, là ! Il a gagné ! Albert a gagné ! Ah, ah, le lapin des fleurs a perdu ce duel ! Hé, regardez ça, vous avez un oeuf dans votre inventaire, maintenant. Oh, trop bien ! Tu peux t'excuser avec élégance ? C'est celui-là ? Décoré que... Ouf, ça va, c'est pas les meilleurs, hein. Bon, il nous pardonne. C'est cool. Illuminez la journée. Chanter une chanson de jour ferré. Bon, après, tu rentres. Qu'est-ce qu'on va... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi elle est en colère, celle-là ? Oh, ben... Elle a fait elle-même l'éducation de son enfant. Elle est partie la VMA recèle. Eh ben, dis donc, je suis étonnée. Qu'est-ce que t'as, toi ? T'as faim. Et t'as déjà tapé dans le repas. T'es chiée, quand même. Tu peux pas attendre cinq minutes, hein. Bon, on va annoncer le grand repas, comme ça, ce sera fait. Même si tout le monde n'a pas faim, on va devenir des obèses, mais c'est pas grave. Oh ! Le lapin, il nous a offert une fleur, mais c'est trop kiki. C'est trop kiki, merci, lapin. Oh, les confettis ! Mais non ! C'est trop mignon. Battez-vous. Bah non, mais... Merci, lapin des fleurs ! C'était mignon de te voir. Allez, rentre, Albert. Rentre maintenant. Voilà, voilà ! Tout le monde mange le grand repas. Donc, toi aussi, Albert, tu vas venir manger ton bout de dinde. Et puis après, on va procéder aussi à ton anniversaire et inviter la famille, il y a... Autour du gâteau. N'est-ce pas ? Fêter ton passage à l'âge adulte. Tu vas devenir enfin un homme de grand âge. Et pas un vieux, mais bon... Un homme de 40 ans, quoi. Une bonne quarantaine d'années, surtout. Il sera toujours aussi beau, notre Albert. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, voilà ! Voilà, voilà ! L'anniversaire va commencer, tu sais quoi ? Tu vas mettre de la musique... Musique d'ambiance, peut-être. Tu vas écouter intensément un peu. Ouais, musique d'ambiance, c'est peut-être un peu trop ambiance. Ouais, c'est pas très... Changer de station. Baroque. Quoique, non, non, ça devrait être du jazz, du... Mince, je m'égourais. Allumer. Radio blabla. Bah oui, mais non, mais mon petit... Vas-y, mais... Musique de jardin. Musique d'ambiance, ce sera largement bien. On a les invités qui vont pas tarder à arriver. Bon, c'est cassé ici. Super. Albert, toi, t'es bien. Tu sais quoi ? Tu peux... Non, pas prendre de l'eau. Pourquoi ? Je clique là-dessus. Tu vas te laver les dents et te laver les mains, puis te relaver les dents. Tu auras plein de propretés dans ton toit. Oh mon Dieu ! Le look, Jacques ! Oh my God ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas danser... Mais pourquoi tu veux danser là-haut, toi ? T'as un problème ? Viens ici, Albert. Hey, Mireille ! Coucou, ma belle ! Mais ici, on peut te parler un peu, quand même. Oh, Jacques ! Le look d'enfer que tu nous as sorti, là. Le pantalon de... Je sais pas... Oui, 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 quoi. Ça fait un peu peur. Marguerite, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle danse. Ah ! Parce qu'ils ont mis de la musique là. Et c'est quoi, comme musique qu'ils ont mis ici ? La musique de fin d'année. Bah oui, moi, je veux pas que ce soit celle-là qui vous allez danser, quand même. Vous allez danser en bas ? Je sais pas, à un moment donné. Danser, voilà. Tu viens ici, toi aussi. C'est quand même un monde, ça. Et Albert. Albert, il discute. Avec la petite Mireille. Complimentée. Et tu vas réparer la truc, stop. Ils sont où, les autres invités, là ? Oh, bah, elle est là ? Louise ! Louise, viens ! Fais pas ta timide ! Oh, qu'est-ce qu'elle a ? Oh, elle est tristoune, hein. Louise, viens ! Viens, franchement, viens. Bon, normalement, il y a aussi Gustave et tout, là, mais il y a... Je sais pas. Et lui, là, il dort ici. Non, mais franchement, c'est quoi, cette histoire ? Ah bah, la voilà, Louise ! La belle Louise qui commence quand même à être un peu fatouna, hein. Tiens, saute sa maman, hein. Tiens, tu peux discuter aussi avec ta belle-sœur. Ça fera pas de mal. Des théories des couleurs. Parler de la pluie. Ah, putain, c'est vrai, il faut qu'on paye les factures. S'extasier sur le partenaire. Va falloir qu'on paye les factures, Albert. Allez, hop ! Factures payées. Bon, on va aller, tout le monde ici, là, chanter ensemble. Ouais, bah, Maisie, alors, oui, on va... Tac, tac, tac. Je vais sélectionner tout le monde. Apparemment, Gustave serait dans le coin. On va essayer de voir s'ils peuvent tous venir chanter ici. Et puis après, on souffle sur les bougies. Ah bah oui, je le vois arriver, Gus. Il est là, Gus. Il est là ! Regardez-moi ce beau gosse. Salut, Gustave. Ce mignon, cette petite chorale. C'est trop mignon. C'est trop chou. Oui, on va pas faire ça dans trois plombes non plus, les enfants. Parce que là, c'est long. Vous êtes pour une mignon, quand même, ça devient long. Ok, allez, complimenter l'apparence. Et puis, Albert, tu as fêté ton anniversaire. On vérifie, de toute façon, il crignote. Donc, on va souffler les bougies. Bougie ! Bon, nos invités ne seront pas tous venus. J'avais invité Lulu aussi, bien sûr, Gustave. La femme d'Arthur n'est pas venu. Voilà. Barre-toi du gâteau, toi ! Allez, Albert ! Happy birthday, Albert ! Wouhou, Albert a vieilli ! Retraite après Paris. Ah, j'ai eu peur. Crise de la quarantaine. Ouais. Jojo a envoyé un cadeau. Pierre-Nard aussi. Et voilà ! C'est parti, Albert est mature. Oh, l'autre connasse, elle a foutu le bordel. Attention, ça, maintenant, c'est Marguerite qui va s'y coller. Éducation, discipline de... Non, c'est vert, hurle dessus pour avoir foutu le bazar. Oh, les frérots. Et elle continue, cette saleté. Marguerite, tu agis. Et on se tait, Simone. Non, mais dis donc, tu vas nettoyer ça tout de suite. Petite conne. Oh là là, ces gosses. Puis après, t'iras te coucher, parce que là, ça suffit. Toi aussi, t'iras te coucher. Lui. Lui, il a besoin de parler à ça avec sa maman. Maman ! Il va la mordre. Couche ! Allez, couche. Dans tes bras, d'accord. Bon alors, les frères, qu'est-ce que vous avez à raconter ? Pas trop d'autres choses, apparemment. Poignée de main secrète. Illumine la journée. Et puis après, t'iras aux toilettes aussi, mon petit Albert. Marguerite, elle, voilà, bon. D'accord, c'est ça, une poignée de main. Ok, très bien, très bien, très bien. Nos invités s'en vont. Il va être l'heure pour tout le monde d'aller se coucher. Au lit, mon petit Marcel. Elle, elle dort déjà. Et toi, tu vas aller te coucher aussi. Toi aussi. Toi aussi. C'est bientôt l'anniversaire d'Irene. Ok, très bien. Et toi aussi, au lit. Alors, au lit, c'est toi qui va au lit. C'est pas aller regarder le gamin, quoi. Mirai, tu peux rentrer chez toi. Ah ouais, ta mère et ton nouveau papa sont partis déjà. Donc, tu peux y aller. Salut Mirai, à bientôt. À la prochaine. Et hop, on va se coucher. Tout le monde. Et au dodo. Bon, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu avec cette première édition du jour de Pâques. Voilà, c'était une réussite. Il y a quand même déjà 2h du matin, effectivement. Donc, il était horrible. Ah bah mince, alors. J'ai pas eu le temps de voir pour qui. En tout cas, voilà. Première édition de la journée de Pâques. Et puis, on se revoit au prochain printemps pour réitérer l'affaire. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du Ticket Challenge. Autant de choses. Allez, salut. Ticket Challenge